C'est moi, Coco Simé, je suis la bébête Abona. Mon peuple magique joue de la musique, nous fait voir la vie en couleur. S'il y a du danger, ils se mettent à chasser. La 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 la, la 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 la, trois petits d'eau. C'est moi, Coco Simé, dans ce pays fantastique. L'air est pur, l'eau bleue azur, et mes amis sympathiques. Moi c'est tout ce carabic, mais ce carabic, on topiste. Nous sommes les jumeaux, mais oui et ben non, nous nous amusons sans pas tant. Dans Coco Land, la vie est belle, chapitre, au milieu des stars. Coucou, c'est moi, Coco Simé, je suis ton porte-bonheur. A vue de l'eau, ces aiguilles peintes sont sèches. Elles sont sèches, archi-sèches. Ben oui, et tout est sec, archi-sèche. C'est ma haine de nous faire peur, ça peut faire un accident. Ce n'est que moi, venez à l'étang, c'est le seul endroit où il y a encore un peu de fraîcheur. D'accord, mais tu nous fais plus peur, hein ? Promis. Tu es capable de me dire le nom de cette fleur rose ? A vue de loupe ? Mince, j'ai perdu ma loupe. Mais non, quand je t'ai fait peur, tu l'as laissée tomber. Mais pas grave, tu la retrouveras en rentrant. Sans ma loupe, je ne vois plus rien. Je retourne la chercher. Comme tu veux. Eh bien, rendez-vous à l'étang. Viens, Beno. C'est curieux, cette odeur. Ça sent la fumée. Au feu ! Au secours ! Au feu ! Au feu ! Calmez-vous ! Je file chercher de l'eau à l'étang. Décidément, Oscarabus est le plus courageux de tous. La situation est grave, Cococinelle. Mais comment cela t'y pu se produire ? La sécheresse ou une négligence des jumeaux. En tout cas, ça va nous coûter cher. Cococinelle ! Je crois qu'on ne pourra pas l'éteindre. Dame Cigale, écoutez-moi. Que veux-tu, Oscarabus ? Chantez. Oh, mais il fait bien trop chaud. Chantez, Dame Cigale. Je vous en supplie, Dame Cigale. Chantez. Je veux bien, mais uniquement pour toi, Oscarabus. Merci, Dame Cigale. Mais ça marche ! Continuez, Dame Cigale. Chantez encore plus fort. Pardon, encore plus fort. Bravo, Dame Cigale ! Dame Cigale, vous avez eu le foie en or. C'est vrai, elle éteint même les feux de forêt. C'est moi qui fais tout ça ? C'est moi. Mais non, ce n'est pas toi. Oh, ce n'est pas moi qui éteint le feu. C'est moi qui l'ai allumé. C'est faux, c'est de ma faute. C'est parce que je lui ai fait peur. Non, c'est de ma faute, j'aurais dû ramasser la loupe de bain, oui. Alors tousse-les à cause de la loupe de bain, oui ? Ben oui. Eh bien, cela vous serve de leçon. Apprenez que pendant la sécheresse, la moindre imprudence peut être dramatique. Le moindre petit bout de verre abandonné peut déclencher un feu. C'est promis, nous ne l'oublierons jamais. 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 ... 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